... Heureux de vous savoir à très nombreux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, à cette grande émission à la lumière de la parole. Vous êtes très nombreux de partout où vous nous suivez et vous vous affectionnez tant cette émission et vous ne cessez de nous soutenir de loin, tout comme de près. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, aux États-Unis, vous nous suivez et vous aimez tant cette émission. C'est comme annoncé que je reçois aujourd'hui, ce soir, l'homme des dieux. Il est un grand homme des dieux en République démocratique du Congo. Lui, c'est le reverend pasteur Epaphras Ikombi. Il est un ancien pasteur de l'église Cité Béthel, aux côtés du pasteur Moïse Mbien. Avec lui, nous allons devoir partager sur un sujet fort intéressant. C'est à remercier l'équipe technique qui est en train d'abattre un travail remarquable. Ainsi, à notre fidèle téléspectateur que je salue, que je dis, « Oben, Moukanou, Matembele, Yannakou, Papa Social ». En tout cas, nous vous saluons depuis où vous êtes, où vous nous suivez. Alors, notre invité de ce soir, avec qui nous allons parler, sur la délivrance et comment c'est de faire des liens familiaux. À qui je dis « Bonsoir et bienvenue, très cher homme des dieux ». Bonsoir, Gilles. Merci pour l'invitation. J'ai béni les seigneurs juste pour dire que j'ai fait un fils dans la maison. Non, pas j'ai fait, mais je suis fils. Voilà. Ah, vous êtes fils. Je suis fils de la Cité Béthel. Donc, je n'étais pas associé parce qu'il y a vraiment une différence entre un pasteur associé et puis un fils de la maison. Donc, c'est la maison qui m'a donné naissance. Donc, j'ai grandi et puis je suis devenu ce que je suis aujourd'hui grâce à cette maison. Donc, je suis le fils de la maison. Je signale que nous sommes en direct de Congobose Télévision. Nous sommes avec l'Homme des Dieux. Aujourd'hui, ce soir, nous allons devoir parler de la délivrance et comment se défaire des liens familiaux. Alors, pasteur, avant de pouvoir entrer un peu dans le vif de notre sujet, ça fait un bout de temps que vous avez carrément disparu et vous ne me faites plus voir sur les écrans. Et quand cette affaire est arrivée, les gens se sont pas mal posé des questions. Qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi un Homme des Dieux, si visible, comme vous venez de le dire, un fils maison de cité Bethel a disparu ? Et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui est arrivé pour que l'Homme des Dieux, et Parfas, et Combi, quitte carrément la cité Bethel ? Vous avez parlé de la disparition. Non, j'existe. C'est peut-être au niveau des écrans, on ne passe pas trop, sauf nos prédications ou bien nos moments de prière. Peut-être émissions comme ça, questions, réponses, et pas vraiment dans nos habitudes. Nous apparaissons à la télé, si nous sentons vraiment, c'est les moments. Parce que la télé, on ne passe pas seulement pour passer. Et puis, vous vous parlez, qu'est-ce qui a fait que je puisse quitter cité Bethel ? En fait, Dieu fait chaque chose bon à son temps. Donc, c'est lui qui nous appelle. Il peut dire que pendant tel moment, tu seras ici. Et quand il décide de t'amener ailleurs, on se soumet seulement à sa volonté. Très bien, mais c'était quand même sous la bénédiction du pasteur que vous puissiez quand même partir. C'est comme je le disais. Donc, je réponds encore. Vous savez, dans les choses de Dieu, ça ne fonctionne pas vraiment tel qu'à nous, nous les pensons. Donc, en fait, il est le chef de l'église. Nous sommes ses serviteurs, ses esclaves. Il connaît à quel moment, où il te veut, à tel endroit, et pour quelle mission. Oui, pour quelle mission. En fait, c'est vraiment au-delà de ce que nous avons comme polémique, comme vous venez de le dire, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que les gens ont une manière de concevoir les choses de Dieu. Alors, les choses de Dieu sont tellement spirituelles. Il faut être vraiment, vraiment spirituel. C'est spirituel pour... Pour maîtriser, voilà, pour maîtriser les enjeux. Sinon, on ne va pas maîtriser. Il faut être vraiment spirituel parce qu'avec l'intellect, on ne peut pas maîtriser les chemins, les voies que Dieu utilise. Voilà. Très bien. Alors, nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Je rappelle que nous sommes en direct de Congo Bus Télévisions. Nous sommes avec l'homme des dieux sur ce plateau ce soir. Il y a un numéro affiché là. Si vous avez des questions imposées à l'homme des dieux, vous pourrez toutefois envoyer des messages, mais n'est pas appelé. Alors, reverons. Avant de pouvoir entrer vraiment dans le vif de notre thème de ce soir, je laisse ce que vous puissiez un peu nous dire parce que les avis sont tellement partagés aujourd'hui dans le pays. Un homme des dieux peut-il faire de la politique ? Bon, c'est une question... Comme vous avez dit, les avis sont partagés. Mais, vous savez, les hommes des dieux dans la Bible ont fait la politique. Waouh, ça c'est une forte relation. Oui, les hommes des dieux dans la Bible ont fait la politique, mais seulement ce sont les hommes des dieux de l'ancienne alliance. Oui, il y a... Pourquoi ? Je vais même justifier ma réponse. Vous savez, le roi David a fait la politique parce qu'il était roi d'Israël, donc équivalent au chef de l'État actuellement. Oui, c'est un enfant des dieux, mais qui a dirigé la nation. Si je prends quelqu'un comme Moïse, le libérateur, il était à la fois le leader religieux d'Israël, mais il était à la fois aussi l'équivalent du chef de l'État. Mais seulement, la différence est que les lois du pays, bien les lois de la nation d'Israël, il n'y avait pas un parlement où on pouvait légiférer les lois, comme il y a l'honorable Mousseau et puis tous les députés, il n'y avait pas de débattes, les sénateurs. C'était Dieu lui-même qui légiférait ces lois. Donc, ils étaient dans un royaume théocratique où c'est Dieu qui vous donne les décalocs, les dix commandements. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas d'amendements. Donc, vous prenez ça comme ça. Vous voyez ? Et c'est Dieu qui donnait les instructions. C'était même strictement interdit au peuple de lire un roi. Il n'y avait pas de démocratie en Israël. Donc, c'est Dieu lui-même. Alors, c'était plus facile de faire cette politique parce que vous dirigez le pays avec les lois venant directement des dieux lui-même, d'Élohim. Ou si vous passez outre, vous êtes frappé des malédictions. Vous voyez ? C'est comme ça que la nation Israël a marché dont le peuple n'avait pas le droit de faire des votes. Ça n'existait même pas. D'ailleurs, les jours où le peuple a voulu choisir un roi, Dieu a dit à Samuel, « Ces peuples m'ont rejeté. » Voilà. Alors, vous allez remarquer, dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. D'ailleurs, un jour, je me rappelle même, Jésus faisait des miracles. Et le peuple est venu pour introniser Jésus, pour faire de lui le roi d'Israël. Jésus s'est éclipsé. Il n'en a même pas compris. Jésus a fui cette responsabilité. En fait, pourquoi ? Parce que les enjeux ne sont plus les mêmes. Vous voyez ? Prenons les cas, par exemple, de notre nation. Aujourd'hui, ce sont les députés qui doivent légiférer des lois. Ce sont les hommes, parlons des hommes, qui réfléchissent, qui votent des lois. Et ils n'ont pas besoin de consulter Dieu. J'ai doute fort qu'ils n'ont considéré Dieu avant de légiférer les lois, à moins qu'ils fassent une exception. J'ai doute fort. Ce sont des hommes qui décident, ils trouvent ce qui est bon. Je prends l'exemple. Je prends un exemple. Je ne sais pas, je n'ai pas le droit de vous poser des questions, mais on fait juste des analyses. La parole de Dieu dit, par exemple, que l'homme doit épouser une femme. Mais il y a des nations où les députés ont voté que l'homme peut se marier à la personne où lui-même veut. S'il veut une femme, c'est lui. S'il veut un homme, c'est lui. Vous voyez ? Ça marche déjà en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi... Mais cela ne dit pas que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire la politique, mais quant à la fonction pasteur, je trouve qu'il y a beaucoup d'incompatibilité. Par exemple, comme moi, je ne pourrais jamais faire la politique parce que par rapport à ma croyance, je risque d'être en contradiction avec moi-même. Par rapport à la fonction pasteur, je n'interdis pas aux enfants de Dieu de faire la politique. Vous voyez ? On peut être là comme des conseillers, par exemple. On peut être là comme des encadrés spirituels. Si aujourd'hui, on venait, on prenait le reverend et pas phrase comme étant un conseiller du président de la République. Mais bien sûr, nous sommes là pour conseiller spirituel. Pour conseiller, oui. Là, je suis un berger. Dans mon rôle de berger, je serai là pour dire, voilà, regarde ce que la parole de Dieu démontre. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. mais je reste dans ma casquette berger. Vous voyez ? Il y a beaucoup d'angers. Peut-être un jour, on aura une mission spéciale pour ça. Très bien. D'accord. Alors, reverons, pour évoluer un tout petit peu, j'ai l'habitude de le dire comme ça parce que nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vivre des choses comme elles sont en train de se passer, surtout comme nous sommes en train de parler de l'Église. Je voudrais, vous qui avez la maîtrise de la parole de Dieu, vous avez un poids ou bien une responsabilité que Dieu vous a donnée et une mission. Essayez un peu de nous éclairer comme nous sommes à l'émission à la lumière de la parole. Cette affaire qui est en train de faire couler beaucoup, ce qui concerne le talit et puis le col pastoral. Expliquez-nous un peu qu'on essaye de comprendre quelle est la relation avec la vie chrétienne des enfants des dieux avec tout ceci dans l'Église aujourd'hui. Wow. En fait, l'Église devrait savoir que nous sommes arrivés au temps de la fin. Il n'y a pas de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre avec ce genre de débats. Normalement, l'Église devrait se concentrer à l'essentiel. ce qui est vrai, la nouvelle alliance a apporté beaucoup de révolutions. On n'est plus à l'époque de Moïse où tout était lié exclusivement au matériel. Vous voyez, il y avait un habit sacerdotal, par exemple, pour Aaron. Pendant ses fonctions, il ne pouvait pas porter une veste comme ça. Il y avait vraiment un habit spécial lorsque tu es souverain-sacrificaté. Il y a des détails, il y a les fautes, il y a les douze pierres, il y a beaucoup de choses. Mais la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de ces choses-là. En fait, c'est lorsque nous voulons aller, lorsque nous voulons compliquer trop les choses. Dieu est dans sa parole à tous ceux qui l'ont ici. et leur a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. Donc les pasteurs sont en train de compliquer les choses. Des fois, on doit savoir que l'évangile est vraiment simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ qui sera sauvé. Toi et ta famille. En quelle sorte, pasteur, c'est une distraction ? On ne peut pas faire trop de gymnastique. La question est simple, c'est la foi. C'est la foi en Jésus-Christ. Vous croyez... Ça ne demande pas d'être un spécialiste dans la prière, un spécialiste dans l'accoutrement pour vivre la main des dieux. Les talites, les tichites, l'école pastorale, tout ça. En fait, ça ne sert à rien. Ce sont des tenus que les hommes... Rien ne dit aussi qu'il faut porter une veste pour aller prêcher. Non, rien ne dit ça. Rien ne dit... Oui, c'est juste que les hommes ont voulu exagérer et ça entraîne l'Église dans les débats inétiles. Et ça plonge l'Église dans une profonde distraction. Et ça devient... Les pasteurs commencent à tirer à balles réelles l'un après l'autre. Voilà, ce spectacle n'est pas encouragé. Moi, je pense que nous devons rapidement revenir à l'essentiel parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il y a des choses plus importantes qu'on doit apprendre aux enfants des dieux pour les dépasser des temps. Vous, en tant qu'homme des dieux, vous avez, en fait, ces prérogatives-là de ramener les gens quand les gens essaient un peu de se carter de la voie en quelque sorte. En fait, c'est notre responsabilité à nous tous. Donc, il n'y a pas quelqu'un... Prenons, par exemple, l'histoire des prophètes, par exemple. Les prophètes du Nouveau Testament ne doivent pas aujourd'hui fonctionner comme les prophètes de l'Ancien Testament. En Israël, par exemple, quand Élie règne, on ne peut pas parler de notre prophète. Quand Élisée règne, on ne peut pas parler de notre prophète parce que Dieu suscitait une seule personne et tout le monde devait passer par lui pour connaître la volonté de Dieu. C'est comme ça que lorsque les annètes de Kiss se sont perdus, le serviteur de Saïl va dire à Saïl « Allons chez les voyants, il nous indiquera les jambes » parce qu'il était la seule voie pour connaître la voie de Dieu. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le Nouveau Testament. La Bible dit « Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit si toute chair. » Aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent comprendre que tout le monde a le Saint-Esprit. Il suffit d'avoir la foi de croire. Les mêmes dieux qui parlent aux prophètes, ils peuvent te parler à la maison. Aujourd'hui, on ne peut plus être dépendant des prophètes. Donc, si les prophètes ne disent rien, Dieu ne parle pas. Non, c'est faux. Aujourd'hui, Dieu peut utiliser tout le monde. Seulement, il y a des dimensions un peu différentes. Mais ce qui est vrai, Dieu peut utiliser tout le monde. Donc, les enfants de Dieu sortent un peu de cette vie de dépendance 24-23 et 24 où quelque chose que tu peux faire seul, il faut toujours attendre les prophètes. C'est ainsi où certains commencent même à facturer. Moi, quelqu'un m'a appelé je crois du Gabon. Sa délivrance a été facturée et elle devrait donner une avance. J'ai lu, il dit « Madame, non, mange ton argent. On ne peut pas facturer une délivrance. » que les enfants de Dieu comprennent que nous avons le Saint-Esprit. Parce que, est-ce que les pasteurs, ceux qui facturent les services divins, lisent aussi cette portion d'écriture où il est dit « Vous avez reçu gratuitement » et donné aussi gratuitement. Est-ce qu'ils lisent vraiment ? Ok, je vais répondre par un versé. chapitre 4, verset 18. La Bible déclare « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. » Donc, la délivrance, elle est biblique. Là, on doit se mettre d'accord. Je vais maintenant poser la question à celui qui doit facturer les services. Maintenant, l'onction qu'il a reçu, il a payé combien pour acheter cette onction ? Il n'a rien payé. Il a reçu l'onction par la grâce. Parce qu'on délivre, parce que c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir, cette capacité de le faire. Alors, il nous a donné gratuitement parce que même Bill Gates n'a pas l'argent pour acheter l'onction. dans l'onction, personne ne peut acheter ça. Personne. Donc, on reçoit l'onction. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Alors, pourquoi facturer-tu ? D'abord, tu factures en fonction de quoi ? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu auprès du Seigneur ? Donc, en fait, ce sont des dérapages comme ça. Ce qui est vrai, on doit faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a aussi un sérieux problème où on colle tout à l'église. Comment ça ? On colle tout à l'église. L'église ne signifie pas. Partout, vous verrez un regroupement des gens, il y a une chair là, quelqu'un devant. Vous taxez directement de l'église. Oh ! Donc, ça veut dire que l'église n'est pas là où les gens se réunissent ? ce n'est pas partout. Mais pas parce que aujourd'hui, de manière abusive, il suffit de voir un dérapage. Je dis, regardez les églises, regardez les églises. C'est difficile qu'on attribue aux cathédrales de l'église catholique ou bien aux mosquées. On dit toujours église, église parce que le monde aussi ne comprenne pas c'est quoi une église. Oui. Une église, elle est fondée dans la parole de Dieu. Ce sont des mises à part appelées hors d'église. Voilà. Vous voyez, donc c'est... Le monde doit connaître la notion c'est quoi une église pour ne pas nous mettre nous tous dans ce même lot où quelqu'un peut se réveiller aujourd'hui. Regardez, je suis né vers les années 80. Vous vous souvenez dans notre pays c'était une fierté d'avoir un ganga par exemple à la maison. Vous voyez, c'était une fierté à l'époque. À l'époque d'Isaïe où nos vieux et nos papas avaient l'habitude de cotoer l'un ganga. Ce n'était pas quelque chose de grave. Mais actuellement il suffit qu'on te voit avec un ganga. C'est une honte. Une honte. Voilà. Alors pour que les gens puissent camoufler ces pauvres qu'est-ce qu'ils ont fait beaucoup des gangas se sont transformés en soi-disant prophètes. Vous voyez. C'est là où ça met beaucoup de confusion. Alors il y a les prophètes de Dieu il y a aussi les embrouillettes ou l'embrouillement et ce qui crée confusion. Des fois les choses que vous attribuez à l'église ça ne concerne même pas l'église. Donc pastor vous voulez dire que autrefois les personnes qui étaient des gangas aujourd'hui sont devenues en fait des prophètes. Mais il ne peut pas s'afficher au nom des gangas. Alors que nous avons les vrais prophètes de Dieu qui exercent leur ministère dans la crainte du Seigneur. Maintenant parce que ce n'est pas clairement défini. Vous voyez. Alors les gens sont dans cette confusion. C'est comme j'ai suivi quelqu'un qui enseignait le mercredi il enseignait la chance à l'église. J'ai suivi un faux prophète comme ça il enseignait la chance à l'église. Il disait que si vous voulez prier il faut chercher les bougies blancs bougies rouges. Dans une église le jeu vivant. Non c'est que les gens appellent l'abîsement église. Il faudrait le lundi il y a une manière de se comporter le mercredi il y a une manière de se comporter parce qu'il y a mercure tout ça. Déjà carrément ça ce n'est pas une église. Oui. Mais à la fin il va dire c'est moi au nom de Jésus. Et quand vous entendez le nom de Jésus vous collez directement à l'église. Donc vous voulez dire qu'il y a des loups qui sont entrés dans l'église et ce ne sont vraiment pas des serviteurs des dieux à guérir. C'est là où les vrais doivent s'élever. Les grands problèmes aussi. Beaucoup des vrais sont naïfs. Ils ne parlent pas. Ils voient des choses ils croisent les bras alors qu'il faut parler. Parce que lorsque les vrais ne s'élevent pas et puis les fous gagnent du terrain. Qui sont ces vrais-là qui vont s'élever ? Les chrétiens ou bien les serviteurs de Dieu ? Les brébis ou bien les bergers ? Mais d'abord les bergers ils sont d'abord brésis. Tout berger doit être d'abord brésis. C'est-à-dire quand tu es serviteur tu es d'abord enfant de Dieu. On n'est pas serviteur on commande d'abord enfant de Dieu. Mais il y a une chose qui se passe aujourd'hui en RDC on dirait on donne beaucoup plus de pouvoir à l'homme des dieux. On dirait l'homme des dieux est comme le descendant de Jésus je ne sais pas moi à l'église qui a le plein pouvoir. Non ce qui est vrai c'est qu'un homme des dieux n'est pas une personne ordinaire comme tout le monde. Parce que c'est un don comme je venais de dire qu'il a reçu de la part de Dieu. C'est vrai il a reçu la grâce Dieu choisit toujours parmi les frères. Vous voyez Dieu choisit un être humain normal un être imparfait qui a des défauts et Dieu les choisit les ou un lui donne une option supérieure pour diriger notre frère semblable à lui. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui enseignent la parole de Dieu méritent le double honneur ce sont les hommes à respecter parce que ce qu'ils font comme travail c'est tellement énorme. Dans notre nation nous devons apprendre à reconnaître ce que les hommes font comme travail. Vous savez c'est pas facile avec ce que nous avons comme difficulté mais il vient à l'église il voulait lâcher mais le pasteur lui dit tiens bon ça ira. Et puis après six mois une année ça marche donc les hommes des dieux contribuent beaucoup contribuent beaucoup. Là elle est vraie. Oui. Elle est vraie. Alors hommes des dieux comme nous sommes en train de parler sur la délivrance Je pense que vous puissiez un peu nous dire c'est quoi la délivrance. Oui. Là où j'ai on venait de lire avec vous dans Luc chapitre 4 Luc chapitre 4 Oui. Le verset euh Prenons 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 acte on va revenir dans l'église Prenons acte chapitre 10 verset 38 Acte 10 La Bible a dit vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Donc le monde est sous l'empire du diable. Alors pourquoi la délivrance ? Parce que Dieu par son amour il voit comment le diable est en train de maltraiter ses enfants sur la terre. Beaucoup de familles sont opprimées sont maltraitées sont détruites parce que Jean dit le voleur ne vient qu'à pour égorger détruire et puis il vient dérober égorger et détruire donc partout tu verras le vol la destruction la mort les guerres c'est l'œuvre de Satan par exemple quand on voit la guerre à l'Est c'est l'œuvre des démons voilà donc ce sont des démons qui sont en train de créer tout ça mais c'est Jean 10 10 le voleur ne vient que pour égorger égorger c'est la mort la tuerie égorger tuerie massacre tout ça c'est l'œuvre des démons quand on voit les M23 toutes ces histoires c'est l'œuvre des démons donc ils sont sous influence ces démoniaques mais évidemment parce que moi en tant que pastor je ne parlerai pas les langages des politiques moi je parlerai les langages divins les langages voilà de la parole vous voyez c'est ainsi beaucoup se demanderaient par exemple pourquoi la guerre à l'Est ne termine pas je donne un exemple imaginons les occidentaux venir ils ont besoin peut-être de négocier avec nous ok parce que nous sommes un pays riche pourquoi pas signer des partenariats directement avec nous vous voyez par exemple 50-50 on gagne 50 et aussi 50 c'est comme ça que ça marche mais pourquoi ils doivent seulement elles ne se posent pas des questions pourquoi ils doivent passer soit par les M23 soit par les Rwanda tout ça pourquoi parce que les raisons ne sont pas seulement des raisons d'ordre économique il y a aussi des raisons d'ordre spirituel parce qu'imagine qu'ils demandaient à un Congolais de donner 3 millions de Congolais de sacrifier un Congolais ne peut pas faire ça il ne peut pas accepter la mort de voir 5 millions de Congolais mourir comme ça il ne va pas accepter alors le diable va passer vous voyez par les canals de ces gens parce que ceux qui n'auront pas un coeur pour massacrer c'est pourquoi vous voyez les massacres continuer parce que si cela c'était seulement d'ordre économique cette guerre là ça allait s'arrêter mais parce qu'il y a les problèmes aussi du sang le diable aime le sang humain c'est pourquoi ils se serrent comme les M23 ils sont poussés par les démons c'est pourquoi nous les pasteurs nous avons pour rôle de beaucoup prier afin que ces démons qui utilisent les armées étrangères qui viennent envahir notre nation lorsque les démons vont quitter les territoires ces groupes d'armées seront aussi faibles la responsabilité ce n'est pas seulement au FARDC et ils s'occupent des affaires physiques comme ça ils ont des armes et ça va mais nous les pasteurs là où l'arme physique ne peut pas tirer nous utilisons maintenant les armes spirituelles pour combattre les démons donc même la RDC a besoin de la délivrance la nation a besoin de la délivrance parce que le peuple est opprimé ici je parle de la délivrance au niveau de la nation au niveau des familles n'en parlons même pas regardez tu peux voir une famille comme ça 20 personnes tout le monde confiné dans une même parcelle laissée par l'arrière par une parcelle où il y a des disputes tous les jours il n'y a pas de mariage les gens mettent au monde là ne grandit mourit dans la même parcelle où personne ne pense même à sortir donc il y a des signaux comme ça qui indiquent qu'ici ça ne va pas là ce sont des liens familiaux oui les causes sont appelées comme vous les liens familiaux tout ça mais je dis ces gens-là sont opprimés sont captifs voilà ils sont captifs alors il faudrait une véritable onction pour faire sortir ces gens-là voilà des gouffres parce que là ce n'est pas quand vous parlez d'une véritable onction que voulez-vous dire par une véritable parce que ça veut dire qu'il y a aussi une mauvaise voilà des onctions des mauvaises onctions c'est-à-dire c'est-à-dire ça ne vient pas des dieux oui ça existe là maintenant c'est-à-dire dans ce genre de cas-là quelqu'un arrive on lui délivre et puis il retombe encore mais écoutez Dieu dans les domaines par exemple des guérisons Dieu n'est pas la seule source qui guérit là on doit le reconnaître même les diables aussi guérit oui mais il te guérit en te piégeant directement tu vois il y a des gens comme Simon les magiciens par exemple à Samarie il a passé plusieurs temps à épater la ville avec des démonstrations des miracles mais quand Philippe est venu avec l'onction véritable tu vois l'entreprise de Simon les magiciens a fermé donc lorsque je parle de l'onction véritable c'est-à-dire ce sont des ouins authentiques qui ont reçu la chose venant de Dieu et vous allez remarquer par leur manière de faire il n'y aura pas les lucres ils ne vont pas facturer ils auront d'abord le fardeau voyez moi-même Jésus pleura pour le cas de Lazare ça dit Jésus avait compassion des gens vous voyez il était animé de cet esprit de compassion donc il se mettait à la peau de la personne c'est ainsi la Bible dit il allait dénir en lui faisant du bien aux gens et puis guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable il y a des maladies même si vous allez en Europe aux Etats-Unis d'Amérique vous consultez les médecins les spécialistes tels que vous voulez vous ne trouverez pas de solution vous ne trouverez jamais j'ai dit alors jamais de solution une maladie spirituelle ne peut se réduire de manière spirituelle on a vu des cas comme ça quelqu'un dépensait de l'argent mais rien du tout c'est la raison pour laquelle l'église il faut que l'église joue son rôle parce qu'à l'heure où nous parlons beaucoup sont sous l'empire du diable donc la délivrance elle est vraie mais beaucoup ont profité de la faiblesse de plusieurs familles vous savez imagine une femme qui a fait 10 ans dans le mariage nous recevons des cas comme ça 14 ans sans enfant elle est dans une situation de désespoir où elle est prête à tout avaler il suffit qu'on lui propose n'importe quelle recette elle est prête à avaler parce qu'elle est déjà abattue alors nous avons besoin de relever ces gens là il faut avoir de l'amour il faut avoir de la compassion mais lorsque vous mettez le lucre en avant comment vous allez remarquer c'est lui qui commercialise les choses il n'a pas compassion il suffit de gagner les sous et puis il part on reconnait un serviteur de Dieu un vrai par les fardeaux qui anime son coeur voilà pasteur c'est comme vous venez de le bien expliquer là tout à l'heure vous avez dit dans des familles il y a tant des situations qui sont en train de déranger les enfants des dieux ils sont même dans l'église les gens sont embobinés par des situations de foi qui ne savent d'où ça vient c'est comme je connais un cas ils sont tellement pris des années des années par un esprit de femme de nuit ok qui tourmente atrocement en fait la famille ça a commencé du père jusqu'aux enfants et cette femme de lui là s'interpose et ne veut absolument pas que les enfants puissent se marier d'une certaine façon parce que vous en tant qu'éclairé divinement par rapport à la parole des dieux comment s'en sortir à une telle situation et retrouver une délivrance totale pour une personne comme ça alors il y a on doit faire la part des choses la personne elle-même aussi peut être la cause de de cette souffrance je m'explique Jésus dit lorsque un démon est sorti d'un corps il part il cherchera à rentrer mais s'il trouve la maison la est bien préparée il ne rentrera pas seul il va chercher encore cet autre esprit plus méchant et la condition de ce dernier sera pire que la précédente donc pour dire les enfants de Dieu doivent aussi apprendre à fermer des portes à conserver la délivrance à conserver la délivrance la délivrance n'est pas seulement la responsabilité du pasteur c'est vrai lui il a récit mandat de prier pour toi de vivre la délivrance mais après la conserver la délivrance ce n'est pas l'erreur du pasteur comment tu marches c'est comme les chiens qui retournent à son vomi c'est comme on dit à l'ingale on vient te laver à peine et le lendemain tu retournes encore dans la boue mais attendez toi-même tu es la cause de ta souffrance les enfants de Dieu doivent apprendre aussi à fermer la porte vous savez nous avons une grande difficulté aujourd'hui moins de gens obéissent à Dieu c'est ainsi à Cana Marie va dire au serviteur faites tout ce qu'il vous dira ils avaient besoin des miracles ils avaient besoin des vins c'était pas la puissance qui manquait au Seigneur mais Marie a précisé une chose faites ce qu'il vous dira nous voulons la délivrance mais nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire suivez de près la personne où les démons résistent tu vas regarder sa conduite regarder sa marche en principe le démon ne peut pas tenir là où il y a la puissance de Dieu non non il ne peut pas tenir si le démon tient il y a toujours une raison parce que l'homme lui-même peut être la cause principale vous voyez de cette résistance vous voyez quand tu marches dans le désordre quand on prie pour toi et juste à la sortie tu es rendez-vous avec un copain quelque part là vous prenez vous êtes sous les coudes et les soirs vous revenez encore à la permanence on prie pour toi tu tombes mais l'âge mais pasteur comme vous avez cité parler du verset là que la condition de ce dernier sera beaucoup plus grave que la précédente dans ce cas ici qu'une personne se retrouve dans une situation pareille est-il possible pour que ce dernier puisse retrouver une fois encore de plus sa délivrance la Bible dit si vous revenez à Dieu de tout votre coeur il reviendra parce que comme la Bible dit le cas de ce dernier sera beaucoup plus grave parce que ce démon là quand il part il revient il trouve une place alors il va prendre cet autre démon beaucoup plus puissant que lui la condition de ce dernier devient grave alors ce sera encore possible pour cette personne là de retrouver sa position initiale c'est possible parce que nous sommes au temps de la grâce ce qui n'est pas aussi la licence pour pécher qu'est-ce que Dieu veut Dieu veut une répentance sincère c'est-à-dire lorsque l'homme retourne même si sa condition était pire même s'il était un maître et un pas de la mort mais s'il revient à l'éternel de tout son coeur il aura compassion de la part de Dieu le Seigneur va les pardonner et le Seigneur va les délivrer s'il revient à Dieu mais aussi il y a un point que nous ne devons jamais négliger regardez la femme adultère par exemple on amène à Jésus cette femme qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère tout le monde était prêt à lapider cette femme mais Jésus a intervenu et puis tout le monde a à lâcher sa pierre la femme est délivrée mais regarde ce que le Seigneur dit où sont femmes où sont ceux-là qui t'ont condamné la femme regarde et dit je ne vois personne elle a dit moi aussi je ne te condamne pas non plus mais va et ne pêche plus pourquoi cette grâce c'est vrai elle est là mais tu risques aussi de de te retrouver dans une situation où tu n'auras plus la possibilité très bien de revenir encore à Dieu peut-être que tu peux mourir ça peut arriver peut-être que les pires que nous disons ça peut être aussi la mort qu'est-ce que tu vas faire très bien pasteur nous allons il y a beaucoup de questions que je reçois ici nous allons prendre une question il y a un téléspectateur qui dit pasteur ça fait plusieurs années qu'il nous écrit à partir de l'imité il y a plusieurs années j'ai cru au Seigneur Jésus Christ mais il s'est passé pendant un certain moment où je sentais une forte anxion en moi quand j'écoutais la parole des yeux mais à un moment donné je comme j'étais là dans le service divin mais j'avais commis beaucoup de bavures mais après j'étais revenu au Seigneur le Seigneur m'avait reconduit après je suis encore reparti dans le mal d'une certaine façon mais à un moment donné je suis tombé malade gravement et puis j'ai perdu mon anxion jusqu'au jour d'aujourd'hui j'ai beau chercher à revenir à ressentir ce que je pouvais ressentir à une certaine époque mais je ne ressens toujours rien que faire pasteur alors je vais demander à mon bien-aimé c'est un militaire c'est un soldat un soldat reste à terre s'il est mort mais parce qu'il continue à vivre même s'il est blessé qu'il fasse un effort de ne pas rester là sur place c'est à dire il doit faire un effort de se rélever parce que le Seigneur a encore besoin de lui lorsque tu fais une répentance sincère et puis tu prends la décision de reprendre les chemins des dieux le Seigneur va t'appuyer tu sais la Bible dit et parce que dans Matthieu 24 12 et parce que l'iniquité sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira en fait ce sont les conséquences de la croissance de l'iniquité lorsque l'iniquité atteint un certain niveau l'amour des choses de Dieu s'est refroidi mais Apocalypse dit souviens-toi de ton premier amour c'est ce que je vais demander à mon bien-aimé de se souvenir de son premier amour de son premier amour de se souvenir de ses premières heures de la vie chrétienne donc quand il a crié au Seigneur les ailes qu'il avait qui se souviennent de ça et puis le Seigneur va les rélever très bien pasteur comme nous sommes pris par le temps nous allons prendre cette dernière question il y a notre ami depuis Céléma qui nous écrit en tout cas que le Seigneur vous bénisse pasteur pour cette émission mais j'ai eu une préoccupation ma préoccupation est que il m'arrive de fois même pendant la journée quand je dors je vois une femme de nuit qui vient me déranger dans ce cas-ci que faire faudrait-il que je prie ou bien que j'aille voir un homme de Dieu qui prie pour moi une autre question est-ce par rapport à ma vie passée que je vois ici ou bien ce sont des liens familiaux des générations en générations qui me suivent d'une certaine façon et essayer un peu de m'éclairer cher homme de Dieu avant d'aller voir les hommes de Dieu moi je pense que le bien-aimé doit d'abord faire un examen personnel un examen vraiment approfondi un examen vraiment minutieux parce que la Bible a dit fiez l'impudicité vous voyez l'impudicité c'est tout ce qui a trait peut-être à la pornographie à la masturbation à passer du temps à regarder les images obscenes ça peut être aussi des voix qui donnent accès à ces esprits-là de venir le visiter alors le bien-aimé doit apprendre à fermer des portes et puis à beaucoup prier à prendre maintenant tout son temps à rester aussi seul avec Dieu il y a des milliers qui doivent se débarrasser il y a des amitiés qui doivent vraiment se stopper et puis son temps doit il doit passer plus son temps dans un millier sain dans un millier où on élève Jésus-Christ moi je pense qu'il sera épargné de toutes ces choses-là très bien alors pasteur comme on dit les bonnes choses ne durent pas je crois que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ on va revenir encore une fois de plus alors pasteur qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple des dieux qui nous ont suivi moi je dirais que c'est une première partie au fait qui nous ont suivi ce soir ici quel est le message que vous pouvez leur passer alors le message que je vais passer au peuple des dieux nous sommes au temps de la fin le Saint-Esprit est répandé sur toute chair le show de Dieu c'est simple Dieu n'a pas compliqué l'évangile revenons au modèle des apôtres aucun apôtre n'a pas passé sa vie la guérison n'était pas liée au talit au col pastoral tout ça la guérison c'était en mettant la foi au nom de Jésus-Christ donc qu'on rentre à l'essentiel la Bible nous a donné les schémas à suivre il n'y a pas à chercher d'autres livres personne ne peut dire qu'il a fait des recherches il vient de découvrir quelque chose de nouveau il y a de nouveau nous sommes fondés sur l'enseignement de Jésus-Christ sur l'enseignement des apôtres donc revenons à la parole ça va simplifier les choses donc que les enfants de Dieu sortent de cette vie de dépendance prophétique non la prophétie elle n'est pas mauvaise mais quand tu deviens dépendant des prophètes comme dépendant de la drogue là c'est très dangereux dans la nouvelle alliance nous avons cette liberté en Christ donc tu peux invoquer le Seigneur là où tu es Dieu te répondra il a dit invoque moi je te répondrai je t'annoncerai des choses cachées des grandes choses que tu ne connais pas très bien alors reverend merci beaucoup d'être venu et répondre à notre invitation c'est moi qui vous remercie que le Seigneur vous bénisse merci mesdames et messieurs c'en est fini pour ce soir je recevais pour vous l'homme des dieux le pasteur Epaphras Ikombi il est pasteur responsable de l'église Réobot alors pour ce faire moi je vous dis au revoir je vous retourne vous suivrez la rediffusion de cette émission demain samedi à 18h 23h et dimanche à 19h25 que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse Shalom et que la paix soit avec vous